... C'est un secret pour personne, l'Église au Québec souffre d'une grande pauvreté. Toutefois, si on regarde de plus près, on perçoit une panoplie de raisons d'espérer. Comme l'ont dit les évêques du Québec au pape François lors de leur visite à l'Éminat, c'est sur le terrain, auprès des gens, que nous voyons émerger cette nouvelle Église, fragile, mais combien enracinée dans la foi, l'espérance et l'amour. Au cours de cette série d'émissions, je vous invite donc à vous joindre à moi sur la route B-Diocèse à la rencontre des différents visages de cette Église qui, de par sa pauvreté même, faire esplendir sur le Québec le visage miséricordieux du Père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors qu'il n'était encore qu'un vicariat apostolique de la Nouvelle-France, le diocèse de Baie-Comeau possède une histoire à la fois riche et diversifiée. D'une superficie de presque 237 000 kilomètres, la majorité des 92 500 habitants sont catholiques et s'espace le long du fleuve Saint-Laurent de Tadoussac à Blas-Saint-Blanc, mais également dans d'autres régions telles que l'île d'Anticosti ainsi que quelques villes minières comme Fermont et Shefferville. Que ce soit par les différents peuples et cultures présents sur son territoire ou par les charismes évangéliques qui lui furent envoyés, on note avec raison un fort sentiment d'appartenance chez les chrétiens de la Côte-Nord. Vivant les mêmes défis que la plupart des régions éloignées des grands centres urbains, le diocèse de Baie-Comeau est une église en marche, avec l'ensemble de la société nord-côtière toujours prête à offrir son aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Animé d'une équipe dynamique, l'église à Baie-Comeau rayonne aujourd'hui par son avant-garde dans l'application de la joie de l'Évangile telle que voulue par le pape François. Mon nom c'est Jean-Pierre Blais, je suis l'évêque du diocèse de Baie-Comeau. Je suis arrivé ici comme évêque officiellement en mars 2009. Le diocèse est assez étendu pour les gens qui connaissent un peu la région. Il part du Saguenay jusqu'au Labrador, c'est 1250 kilomètres environ. Et puis du fleuve, la ville la plus élevée par la suite, c'est Shefferville. On peut parler de 700 kilomètres. Alors par la suite, ça bouge toujours un peu les lignes du haut, on pourrait dire, du nord, par rapport aux autres. Alors c'est un peu la réalité. Et puis dans ce contexte-là, il y a surtout des gens le long de la route 138. Tu as une route 138 qui passe ici. Alors il y a surtout des vièves qui sont là, au nord de cette route-là. Il y a deux villes principalement, c'est Shefferville-Fermont. Il n'y a pas d'autres villes alors c'est assez centré sur du rectiligne. Tu vois et tu reviens. Il n'est pas question de faire un tour, une courbe pour essayer de revenir. C'est toujours une ligne droite. Tu vois et tu reviens. Ces liens profonds entre foi et territoire, loin d'être une nouveauté, imprègnent l'ensemble de l'histoire de l'Église de cette région du Québec. Christine Débien, responsable des communications du diocèse de Bécomo et elle-même native de la Côte-Nord, nous relate un événement marquant de cette histoire. En ce moment, on est à Bécomo. On est dans la partie de Bécomo qui était Haute-Rive avant. On est sur le bord de la rivière Amédée. Et pourquoi on est venu sur le bord de la rivière Amédée? Parce qu'ici, ça a été un endroit marquant de l'histoire de la foi sur la Côte-Nord. Le territoire de la Côte-Nord a été sous la responsabilité de plusieurs diocèses à partir de 1600 quelques. Diocèse de Québec, diocèse de Rimouski, diocèse de Chicoutimi. Puis ils trouvaient que c'était vraiment un très grand territoire à gérer. Les évêques n'aimaient pas trop ça. Et à un moment donné, en 1903, il y a eu une demande faite auprès des eudistes, qui a été une congrégation française fondée par Saint-Jean-Lune, pour qu'ils puissent venir prendre en charge tout ce territoire-là. Les eudistes, à ce moment-là, à cause d'une loi française, pouvaient plus se réunir, avaient plus le droit de se réunir comme communauté. Donc, ils ont envoyé 14 de leurs membres français sur la Côte-Nord. Le 29 août 1903, et les premiers ont débarqué ici. Ils étaient en bateau, ils arrivaient à Rimouski, et là, il y en a deux qui sont débarqués ici. Et un peu partout, à cet endroit de la Côte-Nord, ils ont continué. Pendant toute une fin de semaine, deux eudistes débarquaient à chaque endroit. Donc, ils ont pris possession, d'une certaine façon, du territoire. C'était à ce moment-là des prêtres séculiers qui s'en occupaient, après les Oblats et les Jésuites. Et donc, c'est eux qui ont vraiment développé ce qu'on peut appeler le diocèse, qui a été fondé plus tard. Malheureusement, les eudistes, en janvier dernier, ont dû quitter le diocèse. Les derniers eudistes sont partis. Après avoir vraiment mis sur place un véritable diocèse avec toutes les structures, et plus que ça, ils étaient même des constructeurs. Le premier évêque qui a été, qui a fondé le diocèse en 1945, parce qu'avant, c'était des préfectures apostoliques, des vicariées apostoliques, c'est Mgr Napoléon Alexandre Labrie. Mgr Napoléon Alexandre Labrie, c'est un petit gars de Godbout, Godbout pas loin d'ici. Et il est venu étudier avec les eudistes ici, à Manicoaga. Et ensuite, et là, il s'est senti interpellé à devenir prêtre. Il a étudié au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Il a été ordonné à Rome. Quand il est revenu, il est devenu curé de quelques paroisses, dont Pessémite, les alentours. Et en 19... Et il est allé en Basse-Côte-Nord. Et pendant qu'il était en Basse-Côte-Nord, on l'a appelé en disant, « Tu es nommé évêque. » Côte-Côte-Nord est à ce moment-là une ville fermée, une ville de compagnie. Il n'y avait pas moyen pour des gens qui ne travaillaient pas pour la compagnie, la papetière, de vivre là. Il a donc dit, « Bien, je manque de place, on va en ouvrir une ville. » Donc, il est venu ici sur le plateau, qu'il a appelé Autry. Et là, il a commencé à construire sa ville. Il a construit les Véchers, il a construit le séminaire, qui est devenu le cégep, les Véchers qui est devenu un centre de personnes âgées. Avec les sœurs hospitalaires de Saint-Joseph, il a ouvert un hôpital. Avec les sœurs de Sainte-Croix, une école normale. Donc, il a vraiment ouvert la ville aux gens qui ne pouvaient pas habiter Baie-Comeau. Donc, ils sont envenus ici. Mgr Labrie, ce qui le préoccupait beaucoup, c'était la formation des jeunes. Il voulait que les jeunes d'ici soient formés pour développer la Côte-Nord. Il a entre autres payé les études de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, qui était à Natashkwan et qui a étudié à Rimouski. Et pendant les vacances, Gilles Vigneault ne pouvait pas toujours retourner dans sa famille. Donc, il venait vivre à l'Évêché. Il était hébergé par Mgr Labrie. En attendant, dans le temps de Noël, s'il ne pouvait pas aller dans sa famille. Donc, Gilles Vigneault a déjà parlé de Mgr Labrie comme quelqu'un qui l'avait beaucoup aidé dans ses études. Mgr Labrie aussi avait une préoccupation pour la famille. Il aurait voulu développer des villages forestiers. Parce que les gens de la Côte-Nord devaient aller travailler comme bûcherons dans les camps. Et ils trouvaient que pour la famille, ce n'était pas une bonne idée. Que c'était difficile, cette séparation-là. Donc, c'était un homme, un visionnaire. Un homme qui avait beaucoup de préoccupations pour le bien, pour le développement économique, mais aussi pour le développement pastoral. Et on lui doit beaucoup. Au niveau de la population catholique comme telle actuellement, ça varie. Quand on est plus autour de nos grandes villes, de Baie-Comeau, Sept-Îles, vous avez une population catholique avec, on pourrait dire, mieux organisée comme situation. Dans les autres lieux, on est très tributaire de la situation, je dirais, sociale des milieux. Et actuellement, de nombreux villages vivent la dévitalisation. Donc, les jeunes familles, les jeunes couples quittent, de telle sorte que dans de nombreux villages à l'heure actuelle, la population, le saignement entre les 20 et 45 ans ne pratiquement plus. Alors, ce qui veut dire qu'au niveau de l'Église, là, au niveau des baptêmes, au niveau des déconformations, au niveau des premiers communions, au niveau de la vie sacramentelle, ça devient restreint à des personnes, disons, à la retraite, là. Et ça, là, c'est une particularité de les nombreux villages, en dehors des villes. Moi, quand je parle un peu de plus de villes, disons, les petites villes, Havre-Saint-Pierre et puis Forestville, mais les plus grandes villes, c'est Sept-Îles et puis Baie-Comeau, Port-Cartier, on pourrait dire, là, dans ce moment-là, là, vous avez plus de bassins de jeunes. Mais les autres, les bassins de jeunes, sont assez limités, de telle sorte que si tu n'as plus de famille, tu fais quoi, là? Donc, ça devient pastoral auprès des personnes retraitées, comme situation. Dans la Basse-Côte-Nord, il y a plus de jeunes familles, mais les jeunes familles, leurs enfants, quand ça arrive d'âge scolaire, là, pour le cégep, entre autres, bien, ils quittent la Basse-Côte-Nord, puis souvent, ils ne reviennent pas. Alors, ça aussi, ça crée une situation un peu spéciale dans l'ordre de la continuité. À ce niveau-là. Et ça, c'est beaucoup, c'est très souvent la question de ces milieux-là. Notre continuité, notre avenir, ça devient quoi? Et c'est pareil, dans ce sens-là, pour l'Église, à ce moment-là. On est lié à cette réalité sociale-là. Alors, c'est pour ça que nous voulons nous assurer, nous, d'avoir une pastoral organisée, plus structurée dans l'ensemble des villes, puis par la suite, dans l'ensemble des villages. On assure des services, mais c'est des paroisses regroupées, l'ensemble regroupé avec le service, je dirais, de prêtres qui circule dans les paroisses. Et ça, c'est le grand défi. Comment assurer la dynamique communautaire des communautés paroissiales? Et ça, c'est pas facile. Assurer la dynamique communautaire d'une paroisse aujourd'hui, certains en ressentent l'appel d'aussi loin que la France. C'est notamment le cas de l'abbé Jimmy de Lalain. Âgé de 51 ans, ce prêtre du diocèse de Lille en France travaille aujourd'hui au diocèse de Bécomo depuis maintenant une dizaine d'années. Alternant différentes charges pastorales au niveau paroissial, diocésain et même provincial, l'abbé Jimmy manifeste un attachement profond à cette église sur la côte nord. Église qu'il peut contempler du haut du ciel, puisqu'ayant aussi une passion pour l'aviation. Prêtre aviateur, s'il en est un, l'abbé Jimmy raconte sa propre conversion missionnaire et nous partage les raisons profondes qui motivent son ministère ecclésial. Ça fait dix ans que je suis prêtre missionnaire dans le diocèse de Bécomo. Contre-temps, j'en ai pris les us et coutumes, la nationalité. C'est une église qui est très proche du monde, très proche des gens. Une église aussi où on sent que les gens aiment leurs prêtres, ils aiment leurs paroisses. C'est des gens très modestes, très solidaires, très fraternels. Ça, c'est le côté, je veux dire, très, très positif de la population. Après, il y a les gros défis. Et les gros défis, c'est une église qui est pauvre, pauvre en moyens, pauvre en ressources humaines, mais riche aussi, on va dire, de cœur ecclésialement. Mais c'est tout un défi pour faire vivre une église ici, sur la côte nord. La première chose, c'est que si des personnes ne consentent pas à venir ici, il n'y a pas de diocèse de Bécomo. Il faut le savoir. Les deux tiers, si ce n'est pas plus, sont des prêtres étrangers, qui sont, comme on dit aujourd'hui, venus d'ailleurs. C'est un format d'église qui est très petit. Donc, il faut être polyvalent. Il faut savoir pratiquement... Si on n'est que curé, ça ne peut pas marcher, parce qu'il faut être à la fois formateur, il faut à la fois théologien, il faut à la fois être itinérant, il faut à la fois... Il faut vraiment avoir beaucoup de cordes à son arc. Et puis, il faut accepter aussi qu'on n'est pas dans du quantitatif. On est dans du relationnel, du un par un, et puis on essaye de... Moi, j'aime beaucoup, c'est mon slogan, on essaye de partager la joie de croire, parce que c'est, je pense, le nouveau paradigme qui est proposé par le pape François, et c'est vrai aussi aujourd'hui ici. La vie sacramentelle, elle est fortement liée aussi à la population, à sa vitalité sociale, à sa vitalité économique, quoi. Donc, aujourd'hui, on est face à des défis de cet ordre-là, mais l'Église, elle fait ce qu'elle peut, elle est au service des gens. Les gens ne sont pas contre l'Église aujourd'hui, mais ils sont happés, si on peut dire, ils sont intéressés par de multiples choses. Et donc, il faut que l'Église, aujourd'hui, dans le concert des propositions, trouve une place qui soit pertinente, qui soit attractive, qui soit existentielle, qui soit, on pourrait dire, il faut qu'elle propose ce qu'elle sait faire. Et ce qu'elle sait faire, c'est proposer le Christ, c'est proposer une vie vivante, c'est proposer un art de vivre, parce que je pense que le christianisme, c'est un art de vivre. Et aujourd'hui, face à toute la complexité, face à tous les défis, qu'ils soient d'ordre anthropologique, les défis de la famille, les défis de la jeunesse, les défis de la vieillesse, les défis du début de vie, je pense que l'Église a vraiment quelque chose à apporter. Ce qui me motive, c'est parce que je suis convaincu que le Christ vit en moi et que c'est une bonne nouvelle. Voilà, il n'y a que ça qui me motive. Sinon, je veux dire, il y a longtemps, vu les résultats et vu la difficulté, vu l'ampleur de la tâche, il y a longtemps qu'on aurait peut-être arrêté. Ce qui nous motive, c'est parce que le Christ nous pousse derrière. Ce qui nous motive, c'est parce que plus on avance avec lui, plus on découvre que la vie, elle n'est pas forcément ce qu'on pense ou ce qu'on perçoit au premier degré, mais elle est bien plus riche qu'on l'imagine. Et avec lui, c'est toujours une aventure. Moi, comme prêtre, je me situe beaucoup dans le domaine de l'aventure. Je pense que la vie chrétienne, c'est une aventure. Une aventure, pas seulement de l'esprit, une aventure avec les autres, une aventure avec le Christ, mais c'est une des plus belles aventures à vivre. Un autre moyen d'assurer la continuité de la vie paroissiale fut de mettre sur pied les assemblées dominicales en attente de célébrations eucharistiques. C'est le cas de la communauté de Sacré-Cœur sur le fjord du Saguenay et qui se réunit chaque dimanche pour célébrer la parole de Dieu. Claude Deschaines est l'un de ces chrétiens engagés en Église. Il nous partage son expérience de ce qui est aujourd'hui commun appelé Hadass. Mon rôle particulier, je suis délégué pastorale, d'abord, animateur de la jaune, aussi de notre diocèse, et mon rôle ce matin, c'est de célébrer l'Hadass en communauté avec des gens qu'on invite à se joindre à nous. L'Hadass, c'est une célébration, normalement, en attente de la communion. C'est une célébration surtout tournée vers la parole, s'inspirer de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Comment elle doit nous inviter à être missionnaires? Et dans un deuxième temps, compte tenu que c'est assez nouveau dans notre grand territoire, notre grand diocèse, on a eu une permission spéciale de notre évêque pour quand même avoir la communion à partir des hosties que la prêtre a consacrée la semaine d'avant. Parce qu'on a, nous, ici, une semaine, c'est la messe, une semaine, c'est une audace. Moi, en tout cas, quand je regarde ma paroisse ici, c'est une paroisse type, dans le sens qu'on a toujours eu beaucoup de prêtres. Ici, on a toujours été animés par des prêtres, les missionnaires du sacré quai ont été nombreux ici dans la collectivité. Ils nous ont instruit beaucoup sur la foi, la foi de l'époque. Et tout à coup, le tournant d'église, le manque de prêtres actuels, fait qu'on avait déjà des gens qui avaient la foi dans le milieu. Et ce que je vois, moi, c'est que tout à coup, ces gens-là sont poussés à témoigner aujourd'hui et à présenter leur forme de foi. Et pour ça, s'en instruire. Et moi, je vois plein, plein, plein de beauté qui arrive. Et j'ai... en tout cas, j'ai foi à cette mission-là. Et je le vois parce qu'on a été invités pour ça à former des équipes locales, à travailler ensemble. Donc, on s'instruit ensemble, on partage ensemble. Et ça donne des résultats que moi, je suis assuré qu'est l'église d'aujourd'hui dans le champ de l'action missionnaire aussi. Bien, les soins de la communauté, c'est que ça continue comme ça de s'agrandir. Mais surtout, surtout, qu'on n'ait plus de craintes à oser sa foi. Parce qu'on en a tous une. Et curieusement, on peine à en parler. Alors que c'est si plaisant quand tout à coup, on s'ouvre à ça et qu'on la partage. On se rend compte qu'on a tous une mission qui est similaire selon celle qu'on a reçue. Mais que quand on la regroupe, c'est ce qui fait, franchement, c'est ce qui fait avancer les choses. Et c'est ce qui nous anime, ce qui rend la joie. C'est heureux, l'église. C'est trouver la joie dans l'église. L'église, c'est une famille. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est une grande famille-église. On a neuf communautés autochtones sur le territoire. J'ai remis entre les mains des Oblats la responsabilité pastorale des communautés autochtones. Et puis qu'à ce moment-là, ce sont les Oblats qui assument et qui assurent le service. Et puis les communautés autochtones, ce sont des gens qui sont très religieux, sont pilleux. C'est des gens qui aiment prier, qui se rassemblent pour, entre autres, le grand rassemblement des funérailles pour eux autres. La veillée de prière, la veillée auprès du corps, se rassembler pour prier à l'occasion des événements. Ça devient, pour eux autres, un élément important et essentiel que nous rencontrons moins à l'heure actuelle dans nos communautés blanches, qu'on pourrait dire, pour employer ce terme-là. Il y a encore tout cet impact, cette force-là au niveau des familles qui se rassemblent. Et puis, ça rassemble toute la communauté, les funérailles. Ce n'est pas une personne ou deux. De toute sorte qu'à ce moment-là, comme on avait connu, nos églises deviennent trop petites, les églises autochtones, dans ce contexte-là. Mais le principe, c'est toujours actuellement, j'ai un missionnaire qui fait deux villages autochtones, deux communautés autochtones. Et bien, c'est des villères à 350, 400 kilomètres l'un de l'autre. Alors ça veut dire qu'il va aller trois semaines dans un villère, puis après ça, il s'en va trois semaines dans l'autre. Et puis, il travaille avec des groupes de laïcs sur le terrain. Cette présence auprès des communautés autochtones est entre autres assurée par les missionnaires au Blas de Marie Immaculée depuis 1845. Aujourd'hui, composée de membres provenant de pays aussi diversifiés que la Pologne, la Belgique et Madagascar, cette communauté religieuse missionnaire assure la présence du Christ parmi les Inuits. Les Pères Gérard et Alfred nous racontent leur expérience et la spécificité de leur mission. Avant les eudistes et après les eudistes, ici sur la Côte-Nord, les Oblons ont été présents sur la Côte. Et c'est à la suite de ces missionnaires-là que moi, j'arrive ici en 1988, que je suis arrivé sur la Côte. Le premier geste officiel que j'ai fait comme curé à des Inuits à Shefferville, ça a été d'enterrer mon prédécesseur, le Père Joseph Cyr. Et ça, ça a été bien. C'était bien. Les gens ont dit... Les gens avaient peur d'être laissés seuls. Et en me voyant arriver, bien, c'était la continuité. Et ça a été bien. Puis ils m'ont accueilli de cette façon-là, d'une manière grandiose. Alors, ce qui fait que vous avez devant vous le missionnaire le plus vieux de la Côte. Alors, c'est ça. Alors, parce que mes confrères venant d'Afrique sont beaucoup plus jeunes. Mais ces jeunes-là apportent une toute autre, une toute autre, je dirais, manière même de vivre la mission. Beaucoup de présence auprès de la jeunesse, ils sont jeunes. Et une manière de faire, une manière d'être qui est bien différente du passé. Alors, on est promis un bel avenir. Moi, je viens de Madagascar, même en congrégation qui est Père Gérard. Moi, je suis venu ici pour renforcer l'équipe missionnaire. Alors, pour moi, ça fait un an et demi que je suis ici dans l'équipe missionnaire à la Côte-Nord, surtout dans le monde inou. Et puis, mon première année, d'abord, c'est comme un apprentissage. Comment, c'est tout des langues, d'abord. Comment on peut apprendre la langue inou, leur culture. Comment ils ont vu dans cet endroit. Comment ils ont fait leur vie. Comment ils ont vu. Tout en temps, on se voit qu'ils sont tous dans le bois. Après, il y a, pendant l'été, on partit dans le bois, à la pêche, à la chasse, tout ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, comme ça, là, pour moi, ça me donne une bonne relation, comme ça. Maintenant, c'est correct. Ils partagent leur vie. Ils partagent leurs difficultés. Ils partagent tout ça. Ça, c'est une question de confiance. Pour moi, ça fait du bien, maintenant, de travailler avec eux, de vivre avec eux. Notre jeunesse, elle ressemble beaucoup à la jeunesse chez les non-Autochtones, chez les Blancs. Mais par contre, l'atmosphère religieuse que l'on a dans nos communautés, elle est toujours là, elle est toujours très forte. Mais l'événement majeur qui regroupe tout le monde, ce sera le funérail. Ça, c'est... On a toujours, au funérail, on a toujours une église qui est pleine. Mais c'est une église qui est pleine après deux jours de prière. Deux jours de prière qui aura eu lieu dans les maisons. Quand tu dis que tu gardes le corps du défunt pendant deux jours de temps, deux nuits de temps, dans la maison, il y a beaucoup de monde qui rentre, il y a beaucoup de monde qui vient de faire la prière. Les jeunes sont là aussi dans les moments de prière. La visite aux malades, chez nous, a aussi une grande importance. Le réseau de prière chez les Inus est incroyable. Elle est incroyable. Dès qu'une personne a une maladie et qu'ils ont à passer des examens, qu'ils ont à voir où est-ce que ça s'en va, là, le réseau de prière se met en branle. Et c'est tout un réseau. On a même une page Facebook là-dessus qui s'appelle « Et nous et Amiens ». Et toutes les personnes qui ont besoin, qui demandent des prières, mettent un mot sur cette page-là. et là, tu peux avoir 50, 60, 70 personnes qui répondent « Amen ». La foi, la foi se transmet beaucoup, je dirais, moi, par le chant. Les chants, les chants, et nous, le livre de chant que nous avons date d'il y a, je te dirais, peut-être plus que 100 ans. Et on chante encore ces chants-là. Puis on les chante à capellon. Et ces chants-là sont répétés et répétés, je dirais, jour après jour, semaine après semaine. Alors, et beaucoup des chants, c'est les événements, certains événements bibliques. Alors, l'atmosphère religieuse, elle est toujours très, très présente et très, très forte. Quand on a eu une rencontre avec le pape, il demandait que chaque évêque puisse parler de sa réalité comme évêque dans son diocèse. Et dans ce contexte-là, moi, j'ai raconté que nous, au Québec, c'était le diocèse où il y avait le plus d'Autochtones. Ici, c'est plus de 20 % des Autochtones, 20 % des catholiques au niveau autochtone ici. Alors, je suis le diocèse où il y a le plus d'Autochtones dans la province. Et moi, c'est un des éléments que j'ai donnés au pape d'une façon particulière avec la réalité qu'il y a, je dirais, de l'attachement à l'Église des Autochtones mais aussi d'un attachement à l'Église dans l'ensemble de la population ici. Nous sommes dans des régions éloignées et tout le monde est bien conscient que nous devons apprendre à nous tenir ensemble, à travailler ensemble si on veut fonctionner, si on veut exister. C'est que si on travaille pas ensemble, on est quasiment dédié à mourir un par un. Alors, c'est pour ça qu'on a un certain avantage ici de la solidarité et de la collaboration sur le terrain. Ça, c'est pratiquement gagné, être capable d'être arrivé dans ce sens-là et celles-là sont influentes dans notre réseau d'Église aussi. Comme vous avez pu le constater dans ce reportage, l'Église à Baie-Comeau est un exemple de persévérance et de don de soi, une communauté solidaire et engagée à ne mettre personne de côté. Au cours du prochain épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivrons ce portrait du diocèse de Baie-Comeau, de cette Église profondément inculturée et incarnée auprès des gens, au milieu des préoccupations actuelles du peuple de Dieu. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage